Salut, c'est Kaskuel et on se retrouve une nouvelle fois devant la Recalbox, on va pas trop trop changer nos habitudes. Je vais continuer donc la série des jeux Neo Geo, la dernière fois on était sur Power Instinct Matri Melee. Aujourd'hui on ne fera donc pas un jeu de combat puisque j'essaye toujours d'alterner, mais j'avais envie de revenir au menu de la Recalbox, puisque comme vous l'avez peut-être remarqué, ou pas d'ailleurs, on a récemment eu une mise à jour qui est plutôt orientée vers ce menu. Donc on remarquera, là j'ai installé aucun thème, donc c'est le menu de base, qui est maintenant vertical, cela dit c'est un choix, on peut revenir à un menu horizontal, on peut avoir le même menu qu'avant si on le désire. On remarquera aussi, ça se verra peut-être mieux si je rentre dans un menu, je vais aller dans les options d'interface, voilà. Ici ça se voit mieux, on remarquera en bas à gauche, les boutons de la manette qui sont adaptés cette fois-ci à une manette Xbox 360, enfin en tout cas une manette Xbox, mais enfin c'est le même bouton, ce qui m'arrange particulièrement étant donné que moi j'utilise principalement une manette 360. Donc on peut maintenant choisir, si on va dans les options du thème, configuration du thème, dans icône 7 du thème, donc là on voit que je suis sur l'option Xbox, donc c'est pour adapter les icônes à une manette Xbox, mais je pourrais les adapter donc à une manette PlayStation, à une manette Super Nintendo, ou enfin voilà quoi, une manette standard on va dire. Je vais revenir sur Xbox. On peut choisir les couleurs d'arrière-plan, les couleurs un petit peu de certaines icônes, le défilement si on le veut horizontal ou vertical. On peut aussi l'adapter à des écrans plus petits ou à des écrans CRT, en ayant un thème plus centré vers le centre de l'écran. Donc ça c'est plutôt sympathique, je ne vais pas trop trop rentrer dans le détail non plus. Je peux vous dire aussi qu'on a une vidéo de démarrage qui contient en fait plusieurs vidéos, ça démarre aléatoirement. On n'a pas toujours la même vidéo au démarrage de la Recalbox, donc ça c'est chouette. On en a une plus similaire au démarrage d'une Neo Geo, ou au démarrage d'une PlayStation, d'une Nintendo 64. On a aussi je crois le thème, l'ancien, le thème de la Recalbox. Donc ça c'est chouette au niveau affichage, ils ont fait vraiment du super boulot. Mais bon là on est là pour continuer notre sélection des jeux Neo Geo. Et j'ai choisi, alors je vous préviens d'avance, je ne suis pas du tout football. Même si moi j'aime bien quand il y a un peu d'action sur le terrain. Moi mon jeu de foot préféré, ce n'est pas le plus connu. J'adorais Red Card Soccer sur la première Xbox. Je crois qu'il était aussi en PlayStation 2, je pense. C'était un jeu de foot où l'arbitre ne sifflait jamais. On pouvait faire des coups de pierre tournés et des super tirs à la Matrix, donc c'était vraiment chouette. Bon là, ça reste arcade, mais on ne peut pas flyer les autres joueurs, on est quand même dans du foot normal. Alors on est sur Ultimate Eleven qui est le quatrième opus de la série, donc des super sidekicks. Mais il a perdu son super sidekick, maintenant il s'appelle Ultimate Eleven. Voilà, et eh bien, on est parti. Voilà, on est donc sur le jeu. Je vais attendre un petit peu, histoire de laisser l'intro, qui ne devrait pas tâter comme ça. On est sur le jeu, on est sur le jeu. Voilà, donc il ne dit même pas le titre du jeu dans l'intro, puisqu'il dit SNK, Football Championship. Mais bon, on s'en fout, allez, on est parti, comme d'habitude, on met un crédit, on fait star et on y va. Alors, oui, bon, on s'en fout, le A c'est pour tirer, ok. D'où ce que j'ai besoin de savoir. Ouais, je vais prendre l'Europe A, pourquoi pas. Et je vais prendre, je vais prendre les Anglais, voilà, je vais prendre les Anglais. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais jouer en beginner, ouais, puisque, comme je l'ai dit, le foot, ce n'est pas trop mon truc. Alors, on a le choix entre une Coupe du Monde ou une SNK Football Championship. Alors, je ne sais pas quelle est la différence en réalité. On va essayer la SNK, pourquoi pas. On va voir ce que c'est. Alors, je choisis un adversaire, ok. Donc, moi, je suis en anglais et je vais... Ah, je n'ai pas eu trop le temps de choisir. Contre l'Irlande, ok. Allez, on est parti. Non, 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 ça, c'est une place que... Oh, oh. Non, non, non. Voilà, ça, c'est bon. Ah bah. Non, mais... C'est déjà une place assez haute, une fois. Il y a sûrement une autre. Non, c'est pas grave. Allez, mais... Oh, lol. J'ai joué comme une merde. Enfin, bon. Je suis un passif. C'est ça. Bon, bah, c'était pas si mal, hein. Je joue bien, en fait. Bon, allez, on va essayer de faire mieux, quand même. Parce que là, c'était quand même n'importe quoi. Ah, ah, ah. Ok, ça, c'est pas mal. Non. Ah, il faut que je m'adapte un peu, en fait. Ouh là, il est gardien. Ouais, mais... Bruce Lee, il l'a pas rattrapé. T'as vu, il y avait Bruce Lee dans le jeu. Ah, il n'y a pas de repos. On va t'en foutre. Ah, zut, 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 zut. Oh, là, là. Allez, encore. Non, il n'y avait personne, là. Bien vu, bien vu. Je voulais tenter un centre, là, un truc. Mais ça n'a pas marché. Oh, c'était beau, ça. C'était pas rentré, mais c'était beau. C'est vrai que c'est plus beau quand ça rentre, hein. On va pas se... Je vais pas dire le contraire. Allez, méfie de moi. Il y a toujours ce système, du tout, vu le jeu, qui est plus proche du ballon, qui est assez frustrant, parfois. Ouais, je l'oublie. Et il enchaîne. Voilà. Ouais, je pense que je commence à le tenir un petit peu, là. Ça vient, ça vient. Ah, merde. Ah, non, c'est fini. Ok. Un et un. D'accord. Un match nul. Enfin, un lexico. C'est pas... C'est pas bon. Bah, voilà. Bah, c'est pas grave, on va s'arrêter là. On aura découvert le jeu. Franchement, je peux vous dire qu'il est sympathique. Alors, je ne sais plus c'est dans lequel. Ça doit être dans Super Sidekick 1 ou 2. On peut peut-être y aller. On peut peut-être y aller. Si on passait à un autre Sidekick. Je vais essayer le Super Sidekick 2. Je suis donc sur le Super Sidekick 2. Alors, clairement, je le trouve quand même moins bien que celui qu'on vient de tester, le Ultimate Eleven. Mais j'avais quand même envie de vous montrer quelque chose d'intéressant, si j'y arrive. C'est que dans celui-ci, quand on est... Alors, je vais prendre la même chose. Je vais prendre l'Europe A. Je vais reprendre les Anglais. Le nom de l'équipe de jeu, je m'en fous. J'ai fait N, tu vois là. Par contre, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Full Team Power Up, Attaque. Bon, je ne sais pas. Je vais le mettre plutôt... Full Team, on s'en fout. Quand on est devant le goal, on peut appuyer sur la touche A. Pour avoir une vue, on va dire FPS. Une vue où on est face au goal. Ce qui nous permet de tenter notre chance de tirer un endroit précis dans le but. Et je trouvais que ça, c'était une bonne idée. Alors. On est parti. Parce que je n'ai pas eu la balle. Non, ça va. Voilà. Voilà, c'était juste ça. Je trouvais que c'était une bonne idée. On va quand même continuer le match. C'est quand même des super jeux de foot. Moi qui ne suis pas très foot, je dois dire que là, c'est quand même agréable à jouer. Ah merde. Allez, par là. Il y a un petit effet là. C'est peut-être du shader, je ne sais pas. Il n'est pas hyper agréable à l'héritre. Ah. Raté. Alors, c'est parce que moi, je joue comme une merde. Mais la touche qui sert à tirer fait aussi une passe, on va dire moyenne comme celle-ci. On peut faire une passe courte, voilà, ça c'est une passe courte. Ah, chance, c'est le moment où on peut avoir cette vue de face. Et la manette, les jeux utilisent quatre boutons et il n'y a pas de raison que ce jeu n'utilise pas les quatre boutons. On peut faire comment on le sent. C'est vraiment rien. Là, j'ai fait une passe longue. Ça part rentré, ouais. Ça part rentré, ouais. Voilà, alors c'est bien, quoi. Je ne nous indique pas le temps. Là, on ne voit pas, ce n'est pas très clair. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, c'est fini. Le temps était... Ok, Game Set. Donc pareil, il n'y a pas de mi-temps ici non plus. Euh... C'est du 0-0. Donc, c'est Game of Heroes. Enfin, en tout cas, vraiment, les Super Sidekick, une série de jeux de foot vraiment très agréable. Moi, je vous conseille vraiment de les essayer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !